Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est votre bon vieux Sonya Jin qui est là pour vous proposer le Wrestling News d'aujourd'hui, avec le programme d'émission, le résumé de NXT, et on terminera avec celle que ça ne s'arrange absolument pas, la compagne d'Alberto Del Patron, Paige. Mais débutons donc d'abord avec une information qui est tombée il y a quelques heures, Charlotte Flair, qui est toute fraîchement draftée à SmackDown, a eu une mésaventure assez dramatique, il faut le reconnaître, alors vous le savez, elle vient d'arriver, et cette information, d'ailleurs même si elle reste dans les faits divers, pourrait avoir des conséquences pour la division féminine de SmackDown, Et oui, il s'avère que comme pour Paige, comme pour Summeray, Victoria, Melina ou d'autres anciennes lutteuses ou lutteuses officielles de la WWE, des photos d'elle dénudées, ou même nues, ont été envoyées sur internet, et donc on attend de voir si la WWE prendra une éventuelle sanction envers la jeune dame. Allez, on passe maintenant à NXT, avec 3 matchs qui ont été donnés, d'ailleurs un match, le 4ème match sera pour désigner la challengeuse numéro 1 pour affronter Azuka à NXT TakeOver Chicago, donc Killian Dane qui a battu Eric Young avec Aster Plantation, les Heavy Machinery qui ont battu des Jobbers en quelques secondes, et Idéo Itami qui ont battu Konarive avec un GTS. Et donc on passe maintenant à la bataille royale qui a affronté toute la division féminine de NXT, donc on peut citer Nikki Cross, Peyton Ross, Abel Moon, on peut citer également, je l'ai dit là, Ruby Riott, Liv Morgan, Billie Kay, ou d'autres bien sûr qui étaient présents, et donc il n'y a pas eu de vainqueur, puisque Azuka a envoyé valdinguer Ember Moon, et à ce moment précis, William Regal a donc décidé, alors l'arbitre a arrêté le combat, et William Regal a donc décidé à ce moment là qu'un fatal fouet aurait lieu à NXT TakeOver Chicago, et qu'il y aurait donc, je l'ai dit, Azuka, Ember Moon, Ruby Riott, et Nikki Cross. Bien sûr, ce moment a conclu le show, allez maintenant on va passer à une personne, vous l'avez cité, qui elle aussi a eu des photos, on va dire complètement nues, aussi dans la toile, c'était bien sûr Paige, mais Paige, vous savez, cette histoire là, on l'a un petit peu oubliée, c'est plutôt des affaires un petit peu plus dramatiques qui arrivent à elle, vous le savez, depuis le 27 juin 2016, la britannique n'est plus remontée sur un ring, c'était une blessure au cou, et vous le savez donc, la WWE ne l'utilise pas, et on se demande, et bien, si cela peut s'arranger, malheureusement, cela ne s'arrangera pas, puisque, elle, si elle se comporte relativement bien, même si elle a été relativement alcoolisée, si ce sera une vidéo sur Periscope, salut Serge Aurier, et bien, il y a également une chose, c'est que Alberto Delpatron passe son temps à critiquer Triple H, la WWE dans des comptes Periscope, et donc, à ce moment là, étant à côté, elle ne corrobore pas ce qu'elle fait, mais elle non plus, elle ne les conteste pas, et donc, à ce moment précis, donc, la WWE, n'appréciant pas, et déjà, qu'elle a eu ces deux suspensions, font que la WWE, la très mauvaise, et il se dit, dans les coulisses, que, dès qu'elle sera remise en forme, ça sera un gros bottage de fesses, et un renvoi qui l'attendra, d'ailleurs, beaucoup d'officiels et de journalistes spécialisés dans le catch, et bien, disent que le seul qui pourrait sauver, et bien, Page, serait tout simplement Dwayne The Rock Johnson, vous le savez, il a fait un film sur la famille de Page, et il faudrait que le film fasse un carton, pour que la WWE décide, et bien, de la conserver, en tout cas, vous le savez, Noël, c'est en décembre, et ce n'est pas au mois de mai, le mois de mai, c'est plutôt la fête du travail, et pour l'instant, le travail, il est fort possible que Page le perd, voilà, vous savez tout, c'est donc la fin du Wrestling News, j'espère que l'émission vous a plu, demain, au programme, résumé d'Impark Wrestling, et on parlera d'un incident qu'il y a eu, il y a quelques semaines, à Impact, qui a entretenu, donc, Karen, euh... Karen Jarrett, et un de ses assesseurs, on en parle bien sûr, demain, allez, je fais des gros bisous, d'ailleurs, pour les hardis, d'ailleurs, on le fera ça lundi, pour information, par rapport à Enfem et eux, on partra lundi, donc je vous fais des gros bisous, je vous souhaite bien sûr, en tout cas, une bonne fin de soirée, une bonne journée à tous, une bonne fin de journée, je fais des gros bisous, et je vous dis à très vite pour un futur épisode du Wrestling News, allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501